La plupart des sites internet de cabinet d'avocats ont un blog qui est laissé en friche et qui ne sert à rien. Alors comment faire pour que vos onglets d'actualité et là où vous publiez des articles sur votre site internet nous apportent des visiteurs qui ensuite deviennent vos clients ? Il peut y avoir un tas de raisons pour qu'un blog ne fonctionne pas. Le problème de toutes ces raisons, c'est que souvent ça décrédibilise les personnes comme moi qui produisent des sites internet parce que les avocats s'attendent à avoir beaucoup de résultats, mais il faut les prévenir en amont qu'il y a beaucoup de choses à faire pour qu'un blog fonctionne mieux. Pour les lister de manière assez succincte, la première chose, c'est que votre site web doit être performant. Si votre site web n'est pas bien construit, dans un sens, votre blog ne servira à rien. Parce que si les performances de votre site internet ne sont pas bonnes, derrière, ce sont des choses qui sont prises en compte par les moteurs de recherche et donc ils vont moins les indexer parce qu'ils considèrent que votre site n'est pas forcément adapté pour ses utilisateurs. Puisque l'objectif de Google, c'est de répondre au mieux aux besoins de ses utilisateurs, il va plutôt préférer des sites qui sont bien conçus avec des performances élevées plutôt que des sites qui sont moins bien conçus. Donc ça peut être ce cas-là, la performance de votre site internet. Il peut arriver aussi que votre site est très performant et pour autant, vous n'avez pas de grand monde. Peut-être tout simplement parce que vos articles ne sont pas adaptés aux recherches que font vos utilisateurs. Je vois beaucoup de cabinets qui mettent en avant des articles autour de jurisprudence, autour d'une décision de justice et mettent en mots-clés pour la cassation, arrêt numéro X, pourvoi, machin. Dans un sens, c'est très bien pour vos confrères s'ils cherchent de l'info ou s'ils cherchent à traiter certains dossiers. Et donc si vous cherchez à toucher vos confrères sur certains sujets très techniques, pourquoi pas ? Si ce n'était pas le cas et que vous cherchez à toucher des clients, utilisez un langage qu'ils vont comprendre et qu'ils vont taper sur internet. Je crée une société en Ardèche, ça ne va pas m'intéresser de voir toutes les jurisprudences autour de la création de société, etc. Par contre, s'il y a un avocat qui commence à construire des articles autour de la création de société en Ardèche, il y a de fortes chances que pour le coup, je tombe plus dessus. Donc, en règle générale, si vous essayez de toucher des particuliers ou alors des professionnels qui sont des humains sur des aspects qui ne sont pas hyper techniques, évitez donc d'utiliser des langages trop compliqués. Vous avez des outils comme SM Rush ou ne serait-ce que Google Trends, qui est très simple d'utilisation, qui vous permet de voir s'il y a quand même de la recherche sur certains mots-clés et donc de voir si ça a l'intérêt d'écrire un article là-dessus. Donc, performance et requête. Pour ça, je vous invite à aller regarder cette vidéo sur le SEO pour les avocats qui peut vous être utile sur comment construire des articles qui vous apportent de la clientèle et comment mettre en place une routine SEO pour votre cabinet d'avocats. Après, la performance et les intentions de requête, il y a aussi autre chose. C'est la diffusion de vos articles. Lorsque vous allez publier des articles sur votre blog, derrière, il faut les diffuser. Parce que Google, c'est la même chose. Il ne va pas partager des choses qui n'ont pas été en amont vues ou regardées. Plus votre article va être lu, et plus il va remonter dans les intentions de recherche. C'est pour ça que vous avez des forums comme le Village de la Justice qui sont dans les premiers sur Google un petit peu partout. Parce que c'est un site qui est tellement lu, qui est tellement considéré comme de confiance par les moteurs de recherche, qu'en règle générale, lorsqu'un article est publié sur un sujet, il est déjà relayé par la grosse communauté qui est le Village de la Justice, il est regardé par de nombreux avocats, et donc il remonte dans les intentions. Néanmoins, pour vous donner quelques exemples, lorsque je travaillais chez Anomia et même chez Orahma, aujourd'hui, alors que la boîte est relativement jeune, j'arrive à me positionner dans des cases hautes en matière d'attention de recherche. Il y a beaucoup de... Un article qui avait ramené beaucoup de trafic chez Anomia, c'était l'article sur le chat GPT et sur l'intelligence artificielle par rapport aux avocats. On a été longtemps premiers sur ces articles-là. Pareil chez Orahma, concernant la création de newsletters et la création de sites internet. Donc, pour avoir un blog qui fonctionne, bien sûr les requêtes, bon SEO, des performances de sites internet importantes, mais également une bonne diffusion. Côté avocats, nous, moi, je vous conseille de faire appel à des entreprises de référencement, de vous assurer que votre site y soit performant, par exemple via un audit de site internet que nous pouvons réaliser pour vous, et ensuite, via cet audit, voir ce qu'il est le site de mettre en place. Est-ce qu'il faut simplement améliorer les requêtes ? Est-ce qu'il faut faire une petite recherche de mots-clés ? Est-ce que le site est performant ? Est-ce qu'il faut refondre le site internet ? L'idée, c'est de voir ce qui peut être intéressant de faire. Nous, on est disponible. C'est gratuit de l'autre côté. Si vous voulez faire un petit audit rapide et discuter avec nous pendant une quinzaine de minutes, on fait ça très souvent avec beaucoup de cabinets d'avocats. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et si vous voulez vous débrouiller par vous-même, n'hésitez pas à aller voir nos vidéos. D'ici là, bon développement à tous et bon courage !